Musique Avec l'honorable Christian Moando, j'espère bien qu'il peut nous entendre et que nous pourrions l'entendre hier avec nous en direct de Boucher, j'espère. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de là, honorable. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement de quoi il s'agit ? Bon, il faut comprendre qu'en fait, la situation a commencé lorsqu'il y a des gens, des pêcheurs, qui faisaient les filets maintenant, c'est-à-dire les filets qui prennent des petits poissons, qui n'ont pas mis des œufs et d'œufs. En ce moment-là, ces gens-là, qui étaient traqués au niveau de la République démocratique de Congo, sont passés ensemble. Et lorsque ces gens sont passés en Zampy, à un moment donné, il a fallu les poursuivre. Et en les poursuivant, la police corporelle a été bloquée. Et à un moment donné, la police corporelle a vécu l'échappée. Et en voulant l'échappée, ils sont rentrés vers le Congo. Et la police corporelle est entrée au Congo et a pris le drapeau du Congo. En ce moment-là, les militaires ont tiré sur les policiers zambiens. Et lorsqu'ils ont tiré sur un policier zambien, il y a un policier zambien qui est décédé. Et à partir de ce moment-là, la Zampy a renforcé ses forces au niveau de la frontière. Et voulant venir vers eux, leurs frères, ils sont entrés sur le but de Mokakulko. Et n'ayant pas de répondre, la Zambie a amené les patients, a amené les parents. Et en ce moment-là, les ambiens sont rentrés au Congo. Le Congo n'ayant pas de se dépenser, il s'est fait que les ambiens ont commencé à rougager. Et aujourd'hui, les ambiens ont progressé jusqu'à 30 kilomètres à l'intérieur du Congo. Le Congo n'ayant pas pu se défendre ou repousser les ambiens. Et aujourd'hui, on se retrouve que dans le territoire de Momba, en République démocratique du Congo, les ambiens sont entrés jusqu'à 30 kilomètres à l'intérieur de la République du Congo. Voilà la situation telle que je parle. En fait, les ambiens ont trouvé qu'au niveau de la République démocratique du Congo, la situation était tellement faible qu'ils se sont installés. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve de manière qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la République démocratique du Congo a ses frontières. Il y a 30 kilomètres à l'intérieur du Congo, c'est pris et où l'armée jambienne est inférieure. C'est une situation assez sérieuse. Vous êtes élu de Momba, justement, et vous avez tiré une sonnette d'alarme. Comment peut-on, honorable, justifier ce que nous avons comme possibilité de défense ? Que l'armée étrangère arrive sur notre territoire ? Est-ce que c'est une situation de guerre ou c'est juste une négligence de la part de la sécurité au niveau de la République ? Je crois que les ambiens sont venus vérifier la situation au niveau de la frontière. Et ils ont trouvé que l'armée où la frontière n'était pas protégée et qu'ils pouvaient avancer à l'intérieur du pays. Et ils se sont installés. Et sachant qu'à un moment donné, la République démocratique du Congo était incapable de leur répondre. Parce que lorsque le militaire ou le policier zambien étaient défilés, l'armée zambienne est venue avec des avions et a bombardé même au niveau de la frontière. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que l'armée zambienne ou la République de Zambie, sachant que nous n'avons pas de possibilité de réplique, l'armée zambienne serait véritablement installée à 30 kilomètres en dehors de leur frontière. Mais sérieusement, il faut dire qu'on ne peut pas, nous, en tant que Congolais, vouloir une guerre avec notre République, la République de Zambie. C'est pour ça que moi, en tant que député, je demande simplement que cette affaire soit jugée au niveau de la SADEC et de l'Union africaine pour qu'on trouve une solution pacifique. Parce que ce territoire que l'armée zambienne est véritablement un territoire congolais. Alors, justement, vous, en tant que député, vous avez interpellé le gouvernement et vous pensez que cette affaire doit être amenée au niveau de l'Union africaine et de la SADEC. Mais connaissant les relations amicales qui existent entre la République démocratique de Zambie et la Zambie, comment est-ce qu'il y a eu cette attitude des militaires zambiens ? Donc, est-ce une provocation ou juste qu'ils viennent parce qu'il n'y a personne qui leur dit à monsieur que ce n'est pas chez vous et ce qu'on se dit à chez eux ? Non, je pense que la République zambienne a trouvé tout simplement un territoire faible et la République zambienne se moque de la République démocratique du Congo et ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que nous demandons que la SADEC puisse s'impliquer dans la mesure où la Zambie sait très bien que le territoire qu'il occupe n'est pas le sien. Et je pense que pour punir la République démocratique du Congo, la Zambie a décidé d'occuper 30 kilomètres à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Moi, en tant que député élu de MOBA, je sais ce que coûte la guerre, je sais ce que vaut la guerre, je ne voudrais pas qu'il y ait la guerre entre nous. C'est une République sœur. Les gens qui sont de l'autre côté de la République démocratique du Congo et de la Zambie, ce sont des frères. Nous sommes de la même tribune et je voudrais simplement que la SADEC et l'Union africaine s'impliquent pour que les choses se règlent sans que les armes puissent avoir à tirer. Les morceaux On va ici les morceaux. On va ici les morceaux. Où la ménage les morceaux ? On l'aménage les morceaux. Avec la quantité de l'huile, j'aménage les morceaux. Ce sont les trois morceaux sur la pompe. Ok ! Si on a quatre maman, on t'en est sous le ronde. On a deux crocs qui sont labourge. On a deux crocs qui sont laourge. On a deux crocs qui sont laourge. On a deux crocs qui sont laourge. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501